Oh, je suis de très bonne humeur aujourd'hui, je viens de manger du poulet, du poulet grillé, du poulet grillé, le dur là, je n'en appelle ça le poulet du village, pas vos poulets soft soft là de ville, et la partie favorite c'est quand je croque les eaux, vous pouvez garder la chair, donnez moi la partie là, vous trouvez ça dégueulasse hein, mais vous les français vous mangez les huîtres, les huîtres c'est dégueulasse aussi, mais du moment qu'on se respecte, on respecte notre choix, il n'y a pas de si, on peut vivre ensemble, et bah aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, mais avant de commencer, je vais vous raconter une histoire, il y a longtemps, très longtemps, je travaillais comme vigile dans une boîte de nuit, je faisais partie d'une douzaine de sorteurs qui travaillaient dans un établissement qui accueillait principalement des riches, en tout cas 90% des sorteurs étaient issus de notre continent, ils étaient tous super musclés et très grands, physiquement j'étais le plus petit en tout cas, La nuit arrivée, puisqu'on commençait à 21h, on voyait arriver au parking les riches, ils étaient souvent accompagnés de leur femme, de leurs petites copines, bref, et chaque vigile s'accourait pour chercher son riche préféré Le rituel était presque toujours le même, chaque sorteur allait voir son riche préféré et dire, boss en anglais, bonjour boss, bienvenue boss, oh boss, vous êtes très bien habillé aujourd'hui, superbe la nouvelle voiture boss, en tout cas bienvenue boss, je suis là si vous avez besoin de moi, merci boss, oui boss, ouais, chacun faisait son mieux pour se faire accepter, chose que je comprenais tout à fait, Moi par contre j'étais toujours bien habillé, on était habillé en noir, c'était du noir, mais il y a noir et noir quoi, vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, toujours bien habillé, bien parfumé, toujours sur mes 31, et je disais, bonjour monsieur, bienvenue au club, en écartant élégalement vers le côté, et je restais silencieux A la fin de la soirée, comme d'habitude, pendant que les riches quittaient le club pour aller vers leur voiture, les sorteurs s'accouraient, ils étaient là dans le parking, derrière ces hommes riches et leurs petites copines, disant, boss boss, boss, j'espère que vous avez passé une excellente soirée, en tout cas, je suis très content de vous avoir vu ce soir, vous êtes très bien habillé boss, vous êtes de la classe, et la voiture c'est... Ce rituel, comme vous l'avez imaginé, était une façon subtile de demander un peu d'argent, évidemment beaucoup inventaient des fausses histoires selon lesquelles, boss, ma fille est malade, elle s'est fait opérer, mon père s'est fait amputer de la jambe, s'il te plaît j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'argent, aide-moi à me soulager de cette charge financière On leur donnait des fois, des 20$, mais ça devenait répétitif, et soulant, moi par contre, malgré mon manque d'argent, je n'avais peut-être que 30$ en banque, mais je ne courais derrière personne, comme un sauvage A la fin c'était, j'espère que vous avez passé une excellente soirée, avec un beau sourire, à très bientôt, et y partez La différence est que, pas seulement les riches, mais même leurs femmes m'ont remarqué, pendant que les autres sorteurs s'accouraient pour dire, ah moi, moi c'est Gérard Moi je ne disais rien, ils sont allés découvrir de leur propre façon, que je m'appelais Zach, j'étais là, poche vide, mais pas bête Pendant que ces riches personnes donnaient des 20$ à d'autres sorteurs, moi qui ne demandais rien, on me donnait des 200$, et quelques fois plus Ils venaient souvent tout seuls dans le noir, dans le calme, Zach, 200$, désargenté, mais pas déshonoré Malgré que je fus le moins musclé, le moins barraqué, j'avais grandement gagné en considération et en estime auprès de mon manager Et éventuellement avec le temps, l'une de ces riches personnes est celui qui vint me dire, jeune homme, je pense que ta place n'est pas ici Tu peux faire autre chose, je veux te trouver autre chose, je veux t'aider à trouver autre chose Et plusieurs années plus tard, quand je pouvais finalement voler de mes propres ailes, nous sommes devenus business partenaire, pendant un temps Une expérience très enrichissante La leçon est celle-ci, les forces d'humilité, les humilités excessives, le lèche-piénisme, peuvent vous apporter des miettes, un petit gain temporaire, mais rien de substantiel Vous ne pouvez pas vous comporter comme un clochard et vous attendre à ce qu'on vous respecte comme une personne normale Ça ne marche pas Le respect n'a rien à voir avec l'argent que vous avez, la taille, la couleur de peau, la mesure de, je sais pas, vos capacités, pas du tout Votre âge, non, le respect se gagne, le respect commence avec vous-même Vous n'êtes pas obligé d'avoir des voitures, de l'argent, de la popularité pour vous faire respecter, absolument pas Non, vous n'avez pas besoin d'argent pour vous faire respecter, vous avez besoin de caractère, de charisme, de présence C'est dégradant de voir des adultes incapables de s'exprimer correctement, sans proférer des insultes, c'est triste Et très souvent vous jetez un coup d'oeil sur leur profil pour voir, qualification, politologue, licencié en médecine Mais aucun reflet de... Pour vous faire respecter, il faut avoir des convictions fondamentales qui ne peuvent être violées, peu importe le sujet Votre patron ne vous respectera jamais, s'il sait qu'il peut faire tout ce qu'il veut à votre égard, sans que vous ne réagissiez Quand ce n'est pas de l'humilité, c'est un manque total de caractère Quand il sait qu'il peut ne pas vous payer ce mois-ci, pour des raisons sans importance, le mois prochain il fera de même Pour vous faire respecter, il faut arrêter de rire n'importe comment Votre rire doit être spécial Quand on vous voit rire, ça doit attirer de la curiosité Waouh, qu'est-ce qui a été dit ? Vous riez n'importe comment Avec n'importe qui, sur n'importe quel sujet 37 dents vous montrez tout ici Et vous vous étonnez qu'on ne vous prenne pas au sérieux Il arrive un moment où le respect lié à l'âge qu'on accorde souvent en Afrique N'est plus aussi saillant que dans le passé Il faut commencer à montrer, physiquement, palpablement Des raisons pour lesquelles on doit être respecté Quand vous êtes fâché ou avez un problème personnel Pourquoi tout Facebook est au courant que vous êtes fâché ? Pourquoi vous écrivez des statues en parabole ? Il y a des gens ici, pourquoi vous faites ça ? Ça vous étonne que vous deveniez peu à peu moins respecté ? Le guignol de gens ? Pour vous faire respecter, il faut avoir de la maturité De la maturité émotionnelle Quand on vous dit quelque chose qui blesse Vous n'êtes pas obligé de rétaler immédiatement Prenez le temps qu'il faut pour digérer Pour comprendre qu'est-ce qui a été dit Je vais vous dire quelque chose Plus vous parlez pour démentir un mensonge Pour vous justifier Pour rétaler à une attaque Plus vous paraissez banal Non, ça ne fait pas de vous une personne forte ou une dure à cuire Ça fait de vous une personne faible Et insécure Le respect se gagne dans le mystère Combien vous gagnez par mois n'est pas obligé d'être une information publique La situation parentale ou familiale dans laquelle Je vais vous dire quelque chose qui est gênant Mais c'est la réalité La triste réalité Quand on a officiellement de l'argent On peut se permettre beaucoup de choses Que les gens normalement ne peuvent pas se permettre C'est triste mais c'est la réalité Présons l'exemple de Lil Wayne par exemple Il a des tatouages partout dans le corps Mais peu importe où il va chercher le business Il en aura Il pourra travailler parce que c'est un multimillionnaire Maintenant toi va essayer Toi mets tes tatouages et va chercher un boulot Va mettre des tatouages comme lui Il va chercher un boulot Pour Lil Wayne on dira Ce mec là est stylé C'est une star Parce qu'il a de l'argent Maintenant toi va essayer de mettre tes tatouages Va chercher un boulot Je verrai ce qu'on va dire De temps à vous tarder Et à mes nièces Je dois vous dire Si vous êtes encore jeune Et n'avez pas encore parcouru le marché Arrêtez d'échanger des hommes Ou évitez totalement de le faire Oui Ça vous rattrapera dans quelques années Quand vous serez devant une personne sérieuse Et finalement vous aurez honte de parler de votre passé Ne venez pas de ces femmes qui disent Ah c'est mon passé Pourquoi tu veux parler de mon passé Oui tu ne veux pas parler de ton passé Parce que tu as honte de ton passé T'es bien triste Nous vivons dans une société Où le principe n'est pas nécessairement valable pour les garçons Ma chère Apprends à être célibataire Au lieu d'échanger des hommes comme des sous-vêtements Finalement c'est toi qui en payera le prix Et tu ne peux pas être respecté par quelconque homme S'il a du mal à compter le nombre de gens avec qui tu as été en intimité Oh non 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 Ok 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 Ok